Avant qu'on débute, je voulais vous dire que j'avais vraiment la honte. La honte sur le visage, car depuis des années sur cette chaîne, vous avez des tas de reportages. Des reportages en Europe, partout, des interviews sur Philips, les gammes et autres. Et je n'avais jamais, au grand jamais, testé un téléviseur OLED en Beelight. C'est donc la première fois. Si ça, ce n'est pas la honte suprême. Ça, c'est fait. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du téléviseur Philips OLED 806 en Beelight. Vous commencez à me connaître dans les vidéos du dimanche, les tests de télé. Il y a un tour de propriétaire. Le tour de propriétaire, c'est savoir qui est-il, pourquoi, que sait-il faire et ne pas faire. Les HDMI, le gaming, le cinéma et l'Beelight. Je vais faire un petit laus rapide sur l'Beelight, parce que j'ai beaucoup de questions sur l'Beelight. J'aimerais qu'on en parle un tout petit peu, parce que ce sont quand même les rois de l'Beelight chez Philips. Après, ce tour de propriétaire version Extended est sympathique. Croyez-le bien, on va tout faire pour. Après, il y aura bien sûr les essais sur le terrain. C'est le moment où j'ai passé une dizaine de jours avec la bestiole installée ici. Donc, qu'est-ce que ça vaut ? Avec des sources Netflix, avec du gaming, avec des Blu-Redis. Il y aura des essais sur le terrain en audio, puisque le produit qui est ici, la belle bestiole de l'Ouest, qui est ici, et Dolby Atmos, mais pas que surprise, donc captation tout à l'heure en audio binaural. Et après, dans cette vidéo, vous retrouverez votre superstar, la star de cette vidéo, Sylvain. Est-ce que tu le sens bien ? Non, oui, ça va avec tout ça. Le roi de la sonde, qui a passé son temps à mesurer le produit, vous donnera comme ça les noosités, le contraste, l'espace colorimétrique, la latence en gaming. Tout sera expliqué le plus clairement et le plus simplement du monde entre nous. Et après, vous aurez les plus et les moins qui, comme toujours, résument ce test, qui vous permettront justement de choisir, est-ce que ça vous plaît, ça ne vous plaît pas ? Voilà, en tous les cas, je voulais commencer cette vidéo par parler de l'AmbiLight. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur l'AmbiLight. On me dit, voilà, ça ne sert à rien, c'est ici, c'est ça. D'abord, Philips sont les seuls à faire de l'AmbiLight. Je rappelle l'AmbiLight, ce sont donc des LED placés derrière une dalle, enfin derrière un écran, que ce soit du LCD ou bien de l'OLED. Et vous avez plusieurs façons de faire de l'AmbiLight. Au début, il y avait deux petits canaux et maintenant, il y a carrément sur quatre voies. Là, vous avez l'AmbiLight sur les quatre côtés. Ça se règle sur le téléviseur, vous avez des tas de modes étonnants pour régler l'AmbiLight. Vous pouvez tout choisir, c'est-à-dire l'intensité, des modes vifs, sport, gaming, avoir de l'AmbiLight pour illuminer une pièce, pour faire de la musique façon discothèque. Tout peut se régler. Mais un truc super important à savoir, l'AmbiLight n'est pas imposé. Donc à la base, mon message est tout simple, l'AmbiLight, c'est optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un téléviseur qui est AmbiLight, vous n'aimez pas, mais peut-être que vos enfants veulent jouer, faire du gaming avec de l'AmbiLight, pour avoir des lumières partout dans la pièce, ou votre femme. Bref, ça peut être parfaitement modulable et déconnectable. Ambiance ! Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous pouvez associer ce téléviseur AmbiLight avec le concept des lampes Philips Hue. Vous savez, les Philips Hue qui coûtent une blinde de tous les côtés. Donc vous pouvez intégrer ça, ou acheter un boîtier à part et tout. Bref, tout est possible. À mon sens, l'avantage number one de l'AmbiLight, c'est de faire grandir l'image. On n'a pas l'impression d'avoir une image 55 pouces, parce que vous avez une extension de l'image avec les LED qui sont placées là, qui suivent les couleurs, le mouvement à votre volonté. On peut tout régler en effet. Bien sûr, bien sûr, Philips annonce un truc de ouf. Il dit, voilà, nos clients qui ont goûté à l'AmbiLight, ils reviennent à 85%. C'est-à-dire que des gens qui utilisent ce type de produit ne peuvent plus s'en passer et préfèrent acheter un téléviseur qui est AmbiLight quand l'autre est dead. Ce qui peut bien sûr arriver, vous savez très très bien. Bon allez, trêve de gaudrioles, on attaque. Qui es-tu ? OLED 806 de Philips. Je vais commencer avec une petite gentillesse. Ce modèle, donc le 806, on l'a attendu. Il a été annoncé au début de l'année, mais il y a eu des retards de production, vous savez très très bien. Donc il arrive depuis la fin de l'été, il est là. Alors il faut savoir que le 806 est un téléviseur OLED Ultra HD 4K équipé de pieds bicolores. Suivant le sens où vous le mettez, vous avez deux couleurs comme ça qui apparaissent des pieds. Et ça c'est le 806. Il faut savoir qu'il y a un modèle qui est techniquement identique, qui s'appelle le 856, mais qui est sur un pied rotatif. Ça j'aime bien le coup du pied rotatif, donc au choix. Concernant le tarif officiel donné à la presse, comme ça je ronds le suspense tout de suite. Il faut savoir que le 48 pouces est annoncé à 1299 euros. Le 55 pouces ici c'est 1499 euros. La version 65 pouces c'est 1999 euros. Et la version 77 pouces, alors là on fait le gap gigantesque, 77 pouces, il passe à 4 499 euros. Et il faut savoir que les prix ont déjà largement chuté. C'est-à-dire que celui-ci on trouve environ de 1300 euros actuellement, donc à date de cette vidéo. Donc déjà 1300 euros de l'OLED, 55 pouces, de l'Ambilite, 4K, Ultra HD. Et c'est déjà à la base, avant qu'on attaque, ça se trouve il ne fonctionne pas bien. Moi je n'en sais rien du tout, il ne connaît rien. Mais à la base, c'est déjà sur le papier une bonne affaire. On va débuter par le form factor du produit. Regardez le produit de profil, c'est un téléviseur OLED. Bien sûr la dalle est très fine. Mais par contre le téléviseur ayant le système Ambilite, ayant l'audio au dos du téléviseur, il fait quand même 68 mm d'épaisseur. Donc ce n'est pas rien, c'est presque 7 cm d'épaisseur. Alors il peut être mis au mur, il n'y aura pas de problème. Il est compatible WESA, donc on peut le placer sur un mur. Mais par contre, sachez qu'il va vraiment déborder de 7 cm. Et en plus, les haut-parleurs seront plaqués sur le mur. Il y aura un mode justement pour régler haut-parleur plaqué sur le mur ou bien haut-parleur espacé du mur. J'ai plein de choses super cool à vous dire sur ce produit. La dalle OLED est une dalle qui est 10 bits, 100 et 120 Hz. À ce sujet, comme on est en Europe, souvent sur les catalogues, c'est marqué 100 Hz. Parce que nous en Europe, on a donc le secteur, c'est 50 Hz x 2 égale 100. Donc le truc, c'est que les gens me disent, bah oui, mais c'est marqué 100 Hz sur le catalogue, ça veut dire qu'il n'est pas 120 Hz. Oui, oui, il est 120 Hz aussi. Si c'est marqué 100, c'est 120 aussi. J'espère que j'ai été clair parce que moi-même, bon, allez, soyons fous. Truc important, le HDR, le High Dynamic Range. Dormez tranquille, il gobe tout. Il est HDR basique, donc HDR 10. Il est HDR 10+, celui de Samsung. Non, j'allais faire ça parce que c'est Philips quand même. Celui de Samsung. Et il est Dolby Vision. Il n'a pas le Dolby Vision IQ avec le capteur ou bien le HDR 10+, adaptive. Mais il gobe tout, donc dormez tranquille. Le gaming. Alors, super important le gaming avec l'avenir en or, autour des consoles, tout ce qui se passe dans le monde entier avec le gaming. Et il faut savoir un truc, c'est que depuis le début, Philips est à fond sur le gaming. Ils avaient commencé avec Android TV. J'avais fait vraiment des tas d'essais de gaming et autres. Seulement, ça ne se suivit pas toujours au niveau de la latence et autres. Et cette fois-ci, ils ont visiblement mis la gomme de tous les côtés. Le téléviseur ici présent est 4K 120 images par seconde gaming avec le VRR. Donc, Variable Refresh Rate. C'est-à-dire que si votre jeu fait du 30 images par seconde, hop, il va se caler. 30 images par seconde. S'il monte à 60 d'un coup, hop, il va se caler. Comme ça, vous n'aurez pas de déchirement. Ce qu'on appelle le tearing. C'est vraiment, on chiale parce que si vous êtes gamer, vous avez du tearing, vous êtes en pleurant. Donc, vous n'aurez pas de tearing jusqu'à 120 images par seconde. Et en même temps, il est ALLM. ALLM, ça veut dire qu'il reconnaît une source gaming. Il va dire, voilà, c'est du gaming. Il va déconnecter tous les circuits qui pourraient ralentir le gaming. Et dans ce cas-là, il peut réduire l'effet de latence. On en parlera tout à l'heure avec Sylvain. Est-ce que la latence est OK ou bien est-ce que c'est une brouette le truc ? On verra bien. Concernant le gaming en Dolby Vision, pour le moment, à la date de cette vidéo, le produit est compatible Dolby Vision en gaming jusqu'à 60 images par seconde. Mais attention, si ça se trouve dans trois semaines, rien que pour m'embêter, il y a Philips qui balance une mise à jour et qui fait que ça va passer en 120. Et pour le moment, c'est non. Mais c'est déjà vachement bien. Il s'est déjà fait vachement de trucs. Il n'y a pas de problème. Il est compatible G-Sync et FreeSync Premium. Pour faire fonctionner toute cette cité numérique, il y a un gros processeur. Et là, on attaque le point du processeur Philips qui s'appelle le P5 en génération 5. Ça fait des années que je suis au développement de ce processeur avec quelqu'un qui s'appelle Danny Tack, qui est le créateur que je connais, qui lui a une vision particulière du processing vidéo où il y a beaucoup de paramètres. Lui, il pousse. Il pousse tous les paramètres de tous les côtés. L'idée de Danny, c'est qu'un film avec du grain, il ne faut pas qu'il y ait de grain. Un film qui aurait des saccades en 24 images par seconde, il ne faut pas qu'il y en ait. Donc lui, il travaille tout ça. Là, avec la génération 5, il a introduit une notion d'intelligence artificielle. D'ailleurs, en effet, un algorithme plus puissant, c'est capable de travailler mieux, de détecter mieux ce qu'il y a dans la source pour pouvoir justement aménager l'image. Moi, je suis toujours un petit peu en désaccord avec Danny, mais un truc très important à savoir, tout se déconnecte. C'est-à-dire qu'encore une fois, le traitement vidéo de ce produit, donc le P5 génération 5, a des tas de modulation. Vous voyez actuellement à l'écran, on peut jouer sur des tas de paramètres, mais un truc de ouf. Le menu, c'est un dédale, c'est un labyrinthe. C'est carrément de Crystal Maze, comme dirait les Américains. Le truc, c'est que les paramètres vont de tous les côtés. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le menu de ce produit parce qu'on peut vraiment arriver à des aberrations incroyables. C'est-à-dire qu'on peut vous éliminer complètement toutes les saccades, on peut éliminer le grain, on peut optimiser des tas de choses. Le produit peut aller très, très, très loin techniquement et dénaturer entièrement l'image. Peut-être que ça va vous plaire, avoir une image qui est entièrement lissée, qui ressemble à une image caméscope. C'est un des effets qu'on peut obtenir si on y va à fond. Mais par contre, il faut raison garder, moduler correctement cette possibilité de travailler ou bien tout déconnecter. Et si on déconnecte tout, on appuie sur le mode filmmaker ou bien le mode cinéma et on déconnecte tout ce type de circuit. Dans ce cas-là, on a l'image telle qu'elle est. C'est-à-dire, en effet, 24 images par seconde, 25 images par seconde, cinéma, on conserve le grain, on conserve tout. C'est vraiment à vous de voir. Je dis encore une fois, je n'ai pas toujours été d'accord avec Dan Itak, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il bosse vachement bien et que c'est à mon avis un des types qui est le plus géniaux au monde pour travailler une image. Mais quelquefois, il y a travaillé trop. Donc, allez-y graduellement. Ne pétez pas tout sous le prétexte de vouloir voir 2001 au lycée de l'espace, comme si ça avait été tourné au caméscope. C'est la philosophie de Dan Itak. Lui, il aime bien prendre une image, qu'elle soit cinéma ou bien du streaming ou autre, et la reconstruire, la travailler, la nettoyer. C'est ce qu'il aime faire. Donc après, encore une fois, moi, je ne suis pas toujours d'accord au niveau artistique, mais techniquement, je pense que le circuit vidéo, donc P5 de Philips, est parmi les meilleurs processing vidéo au monde. Dans le menu, on peut également activer manuellement le mode gaming et activer manuellement des modes de calibrage professionnel, comme si Sylvain venait chez vous avec la sonde et voilà, je vous le calibre, c'est merveilleux, je repars et c'est fait. Voilà le choix des armes. Donc, c'est quand même un produit qui est un produit début de gamme chez Philips, mais qui a déjà une cale super chargée. Les bonnes nouvelles vont continuer à parler un petit peu d'audio sur le produit. Les bonnes nouvelles, c'est quoi ? Compatible Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS, DTS HD. Donc, il peut tout gober. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il faut savoir que la puissance de feu de la bestiole, c'est 50 watts au total. Vous avez deux haut-parleurs ici, juste là en dessous, haut-parleur de 10 watts et derrière, vous avez un haut-parleur de grave de 30 watts avec deux radiateurs passifs pour booster. Donc, le grave un petit peu sur l'arrière et ici, vous avez donc des haut-parleurs pour avoir le son en frontal, y compris les dialogues. On peut tout régler dans le menu, y compris en effet la gestion du son, soit manuellement, soit avec une intelligence artificielle qui va faire ressortir les dialogues et autres, faire ce que vous voulez. On écoutera tout à l'heure ce que ça donne et il y a un truc important qu'on va écouter maintenant. Il y a un calibrage automatique de la pièce, c'est-à-dire qu'on envoie, pof, il va se calibrer. C'est parti ! Le télévisoire est également compatible avec le DTS Playfire. Le DTS Playfire, c'est de l'audio en haute qualité en Wi-Fi. Donc, lui, il peut en effet gérer ça avec les produits compatibles DTS Playfire. On fera une vidéo là-dessus le temps que DTS veulent bien répondre à mes questions et ça sera dans les questions que je poserai à DTS dans peu de temps. Au passage, possibilité de connecter un casque en Bluetooth, un casque ou enceinte. Prenez un petit bloc-note, on va parler de la connectique parce qu'il y a du monde. Il faut savoir que le produit dispose de 4 ports HDMI. Et attention, fait assez rare, je dois dire, les 4 ports HDMI sont compatibles avec un retour audio arc. C'est-à-dire que quand vous avez une image, il y a le son avec. Donc, vous pourrez récupérer le son du téléviseur au travers des 4 ports HDMI. Donc, c'est assez surprenant. Mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans le tas. C'est que les 4 ports HDMI ne sont pas tous HDMI 2.1. C'est l'effet qui se coule. Je te fais une caresse et puis après, je te fais un coup de poing. Donc, l'effet qui se coule, c'est qu'il n'y a que 2 ports HDMI qui sont 2.1, plein débit, 48 Go. Les autres, ce n'est pas du 2.1. Mais ils ont également des fonctions, vous allez voir. Donc, si vous voulez récupérer, par exemple, un son de très haute qualité, il n'y a que sur un port HDMI qu'on peut le faire. Donc, le HDMI 2.1 iArc. Voilà, c'est pour savoir. Il faut également savoir que les 4 ports HDMI sont tous compatibles gaming. VR, R, LLM ainsi que FreeSync, G-Sync. Donc, le tableau est quand même assez cohérent. J'aurais préféré vous dire que tous les ports HDMI sont 2.1, machin truc. Mais non, il n'y en a que 2. Donc, il faut jongler un petit peu avec. Mais déjà, il y a des belles choses. Sachant qu'en plus, il y a 3 ports USB. La connectique est quand même vachement bien fichue. C'est très complet. Voilà, incomplet tout en étant super complet. Afin de naviguer dans les eaux pas troubles du 806, vous avez une belle télécommande entièrement rétro-éclairée, messieurs, dames. Avec des belles touches apparentes pour régler l'ambi light, accéder à Netflix, Rakuten, Prime Video. Hop, on appuie, c'est parti. Et ici, vous avez Android. Android 10, Android Q. Vous avez des tas de fonctions. Ce n'est pas très ludique. Ce n'est pas très funky Android TV. Mais vous avez accès à tout. C'est-à-dire que ce n'est pas en effet les tuiles de WebOS. Mais le nombre de propositions pour régler ce téléviseur ou naviguer, c'est juste oufissime. Je me suis fait une joie de passer une petite semaine avec ce téléviseur. Je l'ai nourri de plein de sources différentes. Il y avait des sources qui étaient en qualité standard. Il y avait du Full HD. Il y avait du Ultra HD 4K. Du HDR, Dolby Vision. J'ai fait le taf. J'ai tout regardé. Alors, premier truc qui m'a un peu marqué, je me suis dit, je regarde, oh là là. Je trouve que le produit n'est pas extrêmement lumineux. C'est-à-dire qu'il est moins lumineux, à mon sens, on verra tout à l'heure avec Sylvain, moins lumineux qu'une dalle LG G1 ou bien moins lumineux qu'un Sony. Vous avez, oh là là, c'est de l'OLED de tous les côtés. Donc, on sent que la luminosité est un petit peu modérée. Ce qui signifie en clair que dans une pièce super éclairée, peut-être qu'il n'y aura pas une luminosité qui sera extraordinaire. Par contre, un truc super important en parlant de pièce super éclairée, je trouve que l'anti-reflet est vachement bon. C'est un des meilleurs anti-reflet que j'ai vu sur un téléviseur OLED. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a beaucoup d'éclairage sur moi. Vous en avez là, 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 plus une fenêtre. Et globalement, je dois dire que la dissipation, c'est vachement bien. On voit encore, bien sûr, les éclairages, mais il y a des trucs, c'est carrément un miroir. Là, c'est assez bien fichu l'anti-reflet, ce qui peut compenser le fait que ce n'est pas super lumineux. Deuxième truc qui est beaucoup plus positif, si je puis dire, c'est qu'en effet, le téléviseur est réglé de façon dingue au niveau colorimétrie. Le mode film maker qui est en route, donc derrière moi, là, avec le Blade Runner, c'est nickel. Du premier coup, c'est assez fou. Je veux dire, c'est extrêmement calibré. Là, on sent qu'il y a une grande maîtrise, en effet, de l'étalonnage. La dalle n'a pas, à mon avis, besoin d'être retouchée avec le mode film maker qui est enclenché. C'est extrêmement vif. On a une très belle colorimétrie et on a vraiment un ratio de contraste qui est dingue. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez me dire, et vous avez raison, toujours raison, vous êtes mes abonnés, je vous aime, vous avez raison. Vous allez me dire, oui, alors tous les téléviseurs OLED font du contraste. Il y a un million sur un. Oui, ça, c'est la dalle. Mais là, je peux vous dire, c'est extrêmement appuyé. Quelquefois, peut-être un petit peu trop, ce qu'il faut faire quelquefois, c'est déboucher le truc. On sent que le contraste est très vif. Donc, on peut déboucher. Si vous voyez que c'est un peu trop sombre, c'est un petit peu de tous les côtés. Donc, il y a un très bon ratio de contraste, une très belle colorimétrie, un excellent piqué d'image. Parce que c'est là qu'entre en piste le cerveau. Le cerveau, donc le P5, génération 5, on peut dire à la base qu'à partir d'une source qui est de bonne qualité, parce qu'il est un petit peu difficile, Pépère. Une source de bonne qualité, on a vraiment le piqué, on a la profondeur de champ, on a la colorimétrie. C'est plutôt extrêmement réussi. Il y a quelque chose qui est extrêmement vif, tellement très, très prenant. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est très contrasté, donc qui va appuyer justement cette définition. Une belle colorimétrie, là vous ne vous rendez pas compte, mais le noir est juste magnifique. Et regardez, on voit un petit peu les éclairages en haut, mais globalement, moi je suis devant, et je dois dire que c'est extrêmement bien fichu. Donc, il y a des points extrêmement positifs. Par contre, le point que je trouve un peu délicat, et je me répète dans mes propos, je trouve que la dalle n'est pas extrêmement lumineuse. Dans tous les cas, on a vraiment le profondeur de champ qui est absolument génial. Moi je suis devant, je peux vous dire, c'est pur, j'allais dire. Là, c'est le mode filmmaker, il n'y a pas tous les circuits derrière. Et même quand on fait de l'upscale, c'est-à-dire en partant d'un DVD ou d'une source 1080p, on a des bons résultats si la source est bonne. Attention, je rappelle que tous ces circuits ne sont pas des circuits miracles, on n'est pas à Lourdes. Concernant le processing, donc du traitement vidéo de ce fameux téléviseur, donc le P5 Génération 5, c'est vrai que là, il n'a presque pas à bosser, puisque là, je lui envoie une source qui est directement merveilleuse, puisque c'est le Blu-ray Ultra HD 4K de Blade Runner 2049, qui est une merveille. Donc là, il n'a pas trop à bosser, c'est en mode filmmaker, le truc qui diffuse. Par contre, quand ce sont des signaux un petit peu différents, donc des sources qui seraient standards, un DVD ou bien des sources 1080p, là, il commence à travailler, faire un upscale. Il faut savoir qu'en effet, ça vaut travailler beaucoup. C'est-à-dire que ce circuit, si on active tous les paramètres, il peut vraiment faire des choses acceptables ou faire des dégâts. C'est à vous de voir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets d'upscale avec en même temps des artefacts qui rentrent en piste et vous avez poussé un peu trop les paramètres, dont vraiment, je conseille concernant le P5 Génération 5, et quand on veut l'utiliser à fond pour compenser la faiblesse d'un signal, pour compenser du grain, pour compenser des saccades, des rémanents, je conseille quand même d'y aller mollo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit compenser de façon élégante, soit aboutir à un monstre. C'est-à-dire que c'est là la merveille du truc, comme il va très très loin ce circuit vidéo, qui est à mon avis un des meilleurs qui soit, en plus créé en Europe par Danny Tack, vraiment, il peut aller très très loin. Donc la modération, penser cinéma, pensez pas uniquement qu'un film a été tourné par un caméscope. Voilà, c'est tout. Mais il peut aller très très loin. Voilà, moi je conseille, mollo, respirer, une image qui a du grain de pellicule, c'est pas un défaut, c'est le grain de la pellicule. Moi je dis ça, je dis rien, faites ce que vous voulez, c'est tout. On est là pour parler entre nous, on est là pour débattre. Dans tous les cas, c'est un téléviseur que je l'ai trouvé extrêmement captivant. C'est-à-dire que là, on a regardé plusieurs soirs, en effet, du Netflix, cette définition, il y a ce piqué, il y a cette colorimétrie qui est directement très percutante sans qu'on ait à toucher quoi que ce soit. Et il y a ce contraste qui est extrêmement fort. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le déboucher par moments. Et il y a cette luminosité qui, à mon avis, va beaucoup plaire aux gens qui vont regarder dans le noir, qui vont regarder pas dans une pièce avec du soleil partout. Je pense que vous allez peut-être un petit peu trouver ça trop modéré. Maintenant, si vous le souhaitez, mettez un casque stéréo, des écouteurs stéréo, des intra-stéréo. On va faire quelques petites séquences captées en audio binaural pour savoir ce qui sort de ce téléviseur. Après, on en parle très rapidement et on va voir Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, vous avez écouté le son comme ça en binaural. Vous avez pu entendre quelques petits effets. C'est vrai qu'il y a une spatialisation. Ce n'est pas gigantesque. Ce n'est pas le produit qui a une barre de son pour voir Saint-Wilkins. Ça, c'est le produit début de gamme avec en plus qui sont graves à l'arrière. Donc, j'ai décalé un petit peu le téléviseur par rapport au mur pour laisser un petit peu... Oh là là ! Pour laisser un petit peu s'exprimer. Donc, le son est assez frontal. On a un aigu qui est un petit peu agressif. Même si les pistes de son étaient excellentes, on sentait que c'était un petit peu agressif. Ce n'est pas une grande section audio. Par contre, ça fait le travail. Ça fait le travail sur les voix. C'est assez clair. Il y a quelques petits effets comme ça. Quand on se place bien dans la pièce, une pièce de 20 à 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés, ça fait son boulot. Mais si vous sentez qu'il manque quelque chose, il faut lui ajouter tout simplement une barre de son pour le soutenir un petit peu dans le grave. Il y a un petit peu de corps parce que ce qui va lui manquer, c'est un petit peu de présence. Même si on a mis à l'arrière un grave avec les deux au parleur passif. Donc, c'est pas mauvais. C'est dans la bonne moyenne. Voilà. Mais ça correspond au prix du produit. Sur de l'OLED, c'est quand même un début de gamme. Sylvain. Oui, mon pépé. Ça va, Sylvain ? Ça va très bien et toi ? Ton fan club est là. Ils t'attendent. Parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on travaille sur un téléviseur Philips ensemble. Oui, tout à fait. C'était un petit moment. On les a attendus d'ailleurs. Oui. C'est vrai que ceux-là, annoncés en vue de... Oh là ! On s'est même posé la question de savoir si... Si ils allaient arriver. Ils allaient sortir. Et là, voici donc un téléviseur OLED qui arrive déjà avec une réputation sulfureuse avant d'être extraordinaire. Alors justement, toi, le roi de la sonde, parce qu'il n'y en a pas deux en France. On l'a, c'est le nôtre. Tu as donc placé ta sonde et tu as passé un moment avec le produit et tu vas nous filer les premiers résultats. Oui, effectivement. J'ai passé un bon petit moment avec ce téléviseur. On va commencer par donner la mesure du pic de luminosité. Oui, les petits candelas. Voilà, tout à fait. En mode film maker qui est a priori le meilleur mode pour regarder des films et des séries, j'ai pu obtenir un pic de luminosité de 652 candelas par mètre carré. C'est pas trop mal, mais il y a mieux. Quand je dis rien, c'est pas ce qu'on a notifié de mieux, même ce qu'on a eu de moins bien. Alors, on peut monter un petit peu. En fait, là, c'est sur une mire à 10% qui occupe 10% de l'écran. Sur une mire à 2%, on monte à 715 candelas par mètre carré. D'accord. Toujours en mode film maker. Donc, c'est une valeur moyenne. C'est une valeur moyenne. On n'atteint pas les pics des Sony ou certains LG. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que l'image n'est pas bonne ou un truc comme ça. C'est de la luminosité avec les mesures. Avec les mesures et surtout en mode film maker. Et tu as essayé de pousser un petit peu les choses, Sylvain ? Genre un mode puissant, vif, un truc comme ça ? Oui, le mode vif, justement, effectivement, le mode vif, en fait, on le retrouve à 725 candelas par mètre carré. Et c'est regardable ou ça ? Non, c'est difficilement regardable. On peut même aller encore plus loin. À 2%, j'ai pu obtenir 918 candelas par mètre carré. Mais là, l'image, elle est un peu... C'est complètement cramé. Voilà, dans tous les cas. Et pendant qu'on parle, vous voyez que derrière, il y a eu des noirs, il y a eu comme ça des images différentes pour éviter le marquage de la daille. Il y a des modes sur le Philips qui permettent justement d'éviter en mode comme ça, vous n'allez pas la marquer. Ça ne reste pas en fixe. C'est ça. L'économiseur d'écran qui se lance au bout de 5 minutes sur ce téléviseur. Et quand on le met en veille, régulièrement, en fait, le téléviseur travaille sur la dalle pour éviter justement le marquage. Il fait un check. Donc, il fait le check. Donc, c'est ça. C'est sur le système, sur ces modèles-là. Philippe s'est annoncé de toute façon qu'ils avaient beaucoup travaillé sur l'anti-marquage sur cette collection-là. Tout à fait. Et une dernière petite remarque sur l'anti-marquage, c'est qu'effectivement, quand il y a des logos qui s'inscrivent sur l'écran, en fait, le processeur détecte l'apparition du logo et à ce moment-là, diminue la luminosité juste à cet emplacement. Voilà, comme fait également LG. Une détection de ce qui reste longtemps à l'écran et cette portion-là qui a du blanc va être mise en retrait pour éviter le... On sait que c'est le blanc qui va être marqué pour éviter le cramage. Je ne sais pas si mon... Oui, le cramage. J'ai décidé que ça se trouve le cramage. Ça fonctionne. Voilà. Sylvain, qu'est-ce que tu as mesuré d'autre ? Alors, des Delta E pour vérifier la colorimétrie de ce téléviseur en mode standard filmmaker, j'ai pu mesurer un Delta E moyen de 1,85. Ce qui est très bien en dessous de la valeur de 3 qui est la valeur selon laquelle en fait, l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. Donc, c'est très bien. Exactement. Il rentre dans les cas. En mode jeu, par contre, c'est un petit peu moins bon. On est à 5,04. Pardon ? 5,04. Vous pouvez répéter la question ? Parce que non, on n'a jamais eu ça. En mode jeu, donc le mode jeu, c'est toujours un petit peu plus saturé aussi. Ouais, ils y vont à fond parce que c'est pour que ça soit très vif mais ça marche bien votre sonde là, M. Sylvain ? Donc 5, mais pas de panique parce qu'en effet, ce que les gamers attendent, c'est une image extrêmement vive. Donc, un fabricant va pousser les choses au-delà de ce qui, entre guillemets, la norme. C'est vrai que vous avez plus de couleur, ça va être plus pimpant. C'est ce qu'on demande. Autrement, vous enlevez le mode game. Exactement. Oui, tout simplement. Après, il y a une histoire de temps de réponse. Mais ça, c'est un problème. Si on enlève, on enlève, on se prend le temps de réponse avec, je n'ai rien dit, ce n'est pas moi. Mais tu as raison, Sylvain. Est-ce que ce produit est fidèle en colorimétrie ? La température des couleurs, c'est quoi les Kelvin ? J'ai pu mesurer une température moyenne de couleur de 6454 Kelvin. Elle est parfaite. Exactement. Parfaite. Donc, il n'est ni chaud ni froid. Ça ne veut rien dire. En effet, il ne va pas tendre vers les couleurs chaudes ni froides. Il est pile-poil au milieu. C'est 6500 la référence Kelvin pour les téléviseurs. Et là, nickel. Exactement. Dernière petite mesure toujours en filmmaker. Le gamma a été mesuré à 2,2. Donc aussi, plutôt très bien. Oui, tout à fait. Le contraste, infini. Contraste, infini. Exactement. Tout se coupe. Voilà. Les angles de vision extrêmement larges. Aucun effet de blooming. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sylvain, tu vas penser un petit peu à tous les gamers qui nous regardent et qui se disent est-ce que le téléviseur Philips, également un téléviseur gaming, peut-être savoir qu'ils avaient été les premiers avec Android TV à balancer du gaming. Tout à fait. Les gens l'oublient. N'oubliez pas. Est-ce qu'ils ont réussi à transformer l'essai ou est-ce qu'ils se ramassent la tronche ? Oui, j'ai pu mesurer un input lag de 14,3 millisecondes. En dessous de 16. Exactement. Donc, on a moins d'une image de retard entre le moment où on appuie sur la manette et le moment l'action se déroule à l'écran. Voilà. C'est très bien. En dessous de 16. Bien sûr, on peut toujours pinailler en disant qu'on a mesuré des téléviseurs qui étaient à 9 ou à 10. Mais en dessous de 16, c'est vrai qu'il y a toujours un débat de savoir est-ce qu'on arrive à le voir en dessous de 16 millisecondes sur un téléviseur. Dites-nous ce que vous en pensez. Joueur professionnel, peut-être. Peut-être quand on est joueur occasionnel, un peu moins. C'est un peu plus compliqué. Mais enfin, un fabricant est censé maintenant, au moins en 2021, balancer en dessous de 16. Donc là, c'est bon. T'as une chose à nous dire, Monty-Sylvain ? Alors oui, les dernières petites choses, c'est concernant les couvertures des espaces colorimétriques puisque le DCI-P3 est couvert à 98%. Parfait. Aucun problème. Et la couverture du BT220 était mesurée à 72%. Parfait. Pas trop mal. C'est parfait. Ce n'est pas le meilleur score, mais disons que c'est vachement bien. Et le REC 709, tu l'as mesurée ou pas ? Le REC 709, on a 99%. Aucun souci. Il y a tout. Voilà, il est. À part la luminosité qui peut être un petit peu sujette, on va dire, oui, voilà, la luminosité, mais globalement, sur le terrain, il n'y a pas de dérive des couleurs. Il n'y a pas de problème comme ça. La latence est OK pour le gaming. Voilà. Voilà. Les dernières mesures, ce sera donc en HDR, ce coup-ci, en mode filmmaker, toujours, qui est vraiment le meilleur pour moi. J'ai pu mesurer un delta moyen de 1,04. C'est même excellent. Calibrage est parfait, sorti de carton. Voilà. Mais on parle un petit peu comme ça parce que je sais que tu aimes bien discuter et les gens aiment bien nous entendre tous les deux. Globalement, sur les téléviseurs qu'on a testés récemment, on n'a pas eu beaucoup d'écueils. On n'a pas eu de trucs qui ont vraiment, entre guillemets, vulgairement merdés. On arrive à quelque chose qu'on n'avait peut-être pas pu mesurer il y a 5, 6 ans si on avait eu ces téléviseurs. Les progrès autour des téléviseurs maintenant sont quand même assez probants. Oui, sachant juste une petite chose, c'est qu'on a testé aussi des téléviseurs qui sont quand même sur le haut du panier. Donc, pas forcément très abordable, mais le prix justifie finalement la qualité d'image. C'est que globalement, sur la chaîne, je rencontre toujours des gens dans les salons qui me disent « Oh, j'adore regarder tes vidéos, on ne peut rien se payer. » J'ai même eu des places aux rêves. C'est ça la tech. Mais c'est vrai, celui-ci, on va essayer d'en faire des... On a prévu d'ailleurs un test du Hisense OLED à 1 000 euros. Oui, tout à fait. On va voir ce que ça donne, effectivement. Sylvain, est-ce que ça consomme beaucoup cette bestiole-là ? Non, ça ne consomme pas beaucoup. En fait, j'ai pu mesurer, toujours dans le même environnement, sur une série avec le mode filmmaker, 50 Watt-heure sans Ambilight et je passe à 57 Watt-heure avec l'Ambilight puisqu'il faut mesurer, évidemment, avec ou sans. C'est une super valeur. Donc, c'est effectivement très bas. Ce n'est pas un grand non plus. C'est un 55. Voilà, c'est un 55. Ils consomment plus parce qu'ils consomment plus normalement. Donc là, c'est une super valeur. Oui, complètement. Donc, l'idée, Philippe, ce qui dit, on est toujours une marque où on fait un essai de faire un truc pour la planète, écologie et autres. Là, visiblement, c'est celui qu'on a mesuré qui avait le moins de consommation. Très faible consommation, effectivement. Et en consommation en veille, on est en dessous du Watt, donc aucun souci. Sylvain, il y a des gens qui adorent les chiffres. Il y a des gens qui adorent qu'on parle de l'Ultra HD, 4K, Dolby Vision et autres. Alors, ce téléviseur est capable de diffuser de l'Ultra HD en 120 images par seconde. Mais que se passe-t-il avec le gaming, Dolby ou autre ? On fait quoi exactement avec ce téléviseur ? Déjà, il faut savoir que sur les 4 prises HDMI, il y en a 2 qui sont 2.1. Voilà, c'est Mediatek. Mediatek, effectivement, dont une qui est iArc. Donc, une fois que tu as pris la iArc, il t'en reste une seule pour travailler en 2.1, donc à pleine vitesse, si je puis dire. Voilà, donc une seule console a priori à la maison, branchée en tous les cas sur le seul si vous avez une barre de son. Voilà, pour les entrées, en fait, le téléviseur accepte le signal Ultra HD en 120 images par seconde, aucun souci. Par contre, en Dolby Vision, c'est limité à 60 images par seconde. D'accord, voilà, dans tous les cas, sachez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de jeux en Ultra HD, 4K à 120 images par seconde dans le Bivision. Donc, pour moi, c'est quelque chose dont Paris sur l'avenir, donc ces téléviseurs ne sont pas tous prêts. On verra quand ça arrivera en masse. D'accord, écoute, dans tous les cas, merci, ça conclut les votes du jury parce que, bien sûr, quand tu interviens, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu mes petites mesures à moi dans ma tête et tout avec tout et je te remercie encore beaucoup, Sylvain. C'était un plaisir. Vraiment, je te dis, le fan club, on va le créer. Salut à tous. Au revoir. Le rapport qualité-prix, on le trouve actuellement, je crois, aux environs de 1300 euros, 55 pouces, ambilight, gaming, c'est vraiment assez étonnant. Avec de bonnes sources, une excellente qualité d'image. C'est assez bluffant dans la colorimétrie en mode filmmaker ou bien le piqué de l'image, le ratio de contraste. C'est vraiment un très bon téléviseur avec une bonne source. C'est assez épatant. L'ambilight, 4 canaux avec tous les réglages qui vont avec, y compris le mode off. On peut arrêter l'ambilight si ça vous gonfle. Une installation extrêmement facile, 4 vis, 2 pieds et c'est fini, c'est installé. Le filtre anti-reflet est plutôt efficace. Attention, on continue à se voir dedans. Ne croyez pas qu'anti-reflet égale rien du tout. Mais c'est assez efficace pour de l'OLED. J'ai vu tellement pire. Le circuit vidéo, très performant, le P5 génération 5 avec des bonnes fonctions d'upscale et de compensation de mouvement. Mais attention, ne pas trop en abuser sinon c'est juste la catastrophe. vous allez accoucher d'un monstre au niveau de l'image avec. Chromecast intégré, Android 10 Q, mode gaming, VRR, LLM, 4K, 120 images par seconde, FreeSync, Premium et G-Sync. Une latence gaming en dessous des 16 millisecondes. Donc c'est to go pour le gaming. Télécommande, rétro-éclairée avec micro pour donner des ordres bien sûr à Google. Une consommation électrique plutôt modérée. Très bon angle de vision sur le produit comme souvent avec l'OLED on a un excellent angle de vision. 4 ports HDMI avec un retour Arc. Ça c'est rarissime. Et 2 de ces ports HDMI sont HDMI 2.1 avec 48 Go de débit. Donc iArc avec toutes les fonctions de gaming sur 2 des 4 ports. Compatible avec le protocole DTS PlayFi c'est-à-dire un protocole pour avoir comme ça du son en sans fil avec du Wi-Fi avec du très haut débit audio. Le DTS PlayFi. La possibilité de réglage de l'audio avec le micro de la télécommande. Intégration possible du téléviseur avec l'écosystème Philips Hue. Les modes film maker et pur cinéma. Une section audio qui fait le travail. 7 cm d'épaisseur. C'est beaucoup pour un téléviseur OLED. Là c'est carrément certains modèles LCD d'il y a 3-4 ans qui faisaient ça. Maintenant on arrive vraiment à réduire la taille. Là c'est parce qu'il y a tout derrière. L'ambilight, l'audio et autres. Mais 7 cm. A l'heure de cette vidéo il n'y a pas de compatibilité gaming avec l'Ultra HD 4K Dolby Vision en 120 images par seconde. Ça s'arrête à 60. A l'heure de cette vidéo il peut y avoir une mise à jour. Pas de connexion Bluetooth pour deux casques et pas de connexion Bluetooth pour plusieurs enceintes surround. Je le mets dans les mois parce que bon, on sait jamais. Le processeur P5 génération 5 a utilisé avec modération. Ne mettez pas tout en branle de tous les côtés parce que sinon vous allez aboutir à quelque chose qui n'est plus du tout comme le réalisateur l'avait voulu. Mais vous aurez peut-être une belle image mais ça sera entièrement faux. Donc à vous de jouer. Faites ce que vous voulez de toute façon. Quand on passe de off à on la lenteur de la mise en route c'est-à-dire le moment où Android TV va se mettre en route c'est un peu long. WebOS c'est presque immédiat chez LG. Seulement deux ports HDMI 2.1 sur quatre. Le menu est complet mais trop complet. On peut se perdre très facilement dans toutes les options proposées. Donc je vous conseille si vous êtes perdu hop filmmaker mode ou des modes pré-réglés vous retombez sur vos pieds. Globalement il a besoin de bonnes sources pour s'émanciper. On sent qu'il va prendre son ampleur quand le signal n'est pas discutable. Quand il commence à être discutable c'est vrai que tous les circuits se mettent en route. On peut arriver à des résultats plus ou moins moyens mais c'est vrai qu'avec des bonnes sources c'est carrément génial. On ne peut pas dire qu'il y a des grands effets surround. N'attendez pas non plus un truc avec du Dolby Atmos de tous les côtés. Il n'y a pas de cheminée sonore. Il va juste déphaser un petit peu et vous ouvrir un petit peu la scène sonore mais ce n'est pas le plus bel effet Atmos que j'ai entendu sur un téléviseur. Encore une fois on le remet dans le contexte du tarif. Ce n'est pas un modèle haut de gamme et dans ce cas-là pour le haut de gamme on a des modèles beaucoup plus onéreux chez Philips comme ailleurs. Voilà c'est terminé. Donc c'est un produit que j'ai trouvé super attachant. J'étais extrêmement heureux de travailler dessus pendant une semaine avec Sylvain. On a essayé de faire au mieux. On a tout donné pour essayer de vous informer au mieux. Il y a donc les mesures. On a essayé sur le terrain le binaural. Moi ce que je pense du produit c'est qu'il est super attachant. Au prix on le trouve maintenant il est tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres OLED en bilite aux environs de 1300 euros qui est en plus un 55 pouces qui fait du gaming qui a tous les ports HDMI qui est DTS Dolby Atmos avec tous les HDR. C'est un produit qui est quand même assez isolé et c'est ça qui va faire je pense son succès et qui est déjà actuel je pense sur le produit. Donc j'étais heureux de vous le présenter. Bien sûr en face vous avez les Kador qui sont là le LG C10 qu'on trouve encore mais il a deux ans donc le prix est vachement baissé lui il vient de sortir. Vous avez le G1 le C1 de LG vous avez des modèles de tous les côtés c'est vrai mais j'avoue que c'est le rapport qualité prix qui est vraiment idéal pour quelqu'un qui voudrait à la fois se lancer dans le LED et à la fois avoir un produit qui est en bilite mais globalement pour le tarif c'est un excellent candidat au rapport qualité prix de cette fin d'année. Ça sachez-le dans tous les cas vous avez vu les mesures vous avez tout vu dans cette vidéo. On ne pouvait pas aller plus loin Sylvain et moi et on espère que ça vous a plu c'est tout n'hésitez pas à commenter on est là pour lire tout ce que vous dites ça fait du débat et ça permet justement en lisant vos commentaires d'essayer de faire mieux de répondre plus à vos demandes encore et surtout de nous guider un petit peu sur les choses que vous souhaitez de façon massive massive les amis dans tous les cas j'ai été très heureux je suis claqué comme toujours je ne sais pas quelle heure il est c'est une horreur mais je suis content d'avoir fait cette vidéo je vous embrasse je ne vous ferai pas le coup des valoches mais si regardez c'est à cause de vous l'horreur ciao des gros bisous merci d'avoir regardé le système anti-marquage le prochain coup c'est ici raté voilà ciao 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 Sous-titrage ST' 501